Salut Youtube, soirée incroyable, nous sommes sur The Witcher 3 pour un nouvel épisode et bon il y a eu un vote, bon je vous en parle pas maintenant, on sait jamais, peut-être que ce serait du gros spoil de vous en parler maintenant, mais bon voilà il y a eu un vote et en gros on continue The Witcher 3 pour le plaisir de ces messieurs dames. Donc c'est parti, nouvel épisode, allez c'est parti, oui oui oui, alors un marchand, déjà on peut commencer cet épisode, par une partie de Gwynt, une bolet de cidre à l'écaillé, j'ai pas grand chose à vous vendre mais en tout cas y'a que du bon. Euh oui, montrez moi ce que vous avez. Est-ce que t'as des cartes à me montrer ? Oui, je veux ça, la religion c'est la vie. Incroyable du cul, alors ça je vais lui acheter. Ça je lui achète. Parce que clairement pour tout ce qu'a le chimique et compagnie ça va me servir. Donc paf, paf. On va tout vendre. Oh putain je lui ai filé tellement d'argent. Level 49, alors c'est une nouvelle partie plus hein, pour ceux qui, pour ceux qui ont du mal avec les titres. Tout est dans le titre, c'est une nouvelle partie plus. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Quand j'atteindrai le million de followers, peut-être que je pourrais me permettre de vous en vouloir. Mais bon pour l'instant je suis gentil. Pour l'instant je vais vous caresser le fion. Un couteau à beurre, incroyable. Bon bref, voilà, il a pris toute ma thune. Bon je sais que ce pécor a 688 pièces d'or, donc il faudra retourner le voir quand j'aurai des pots de loup à lui vendre. Bref, une partie de Gwint. Que dirais-tu d'une honnête partie de Gwint ? Mais oui. Ah puis ça a l'air d'être un honnête mec. On va pas l'humilier celui-là. Certainement pas. Nous allons jouer chevalier. Alors oui, après The Witcher, il faut y passer du temps. Je pense que pour faire un bon 100% sans compter les DLC, il faut au moins, je pense, 120 heures. Pour faire un bon 100% de jeu, sans parler des trophées qui sont un peu prises de tête pour certains du moins. Bon alors là j'ai un deck de merde. Là j'ai clairement un deck de merde. Au secours, je me suis brûlé. Alors là, c'est la musique, cette musique de l'enfer qui reste dans la tête. Mais c'est ce que j'ai dit, du coup il faudra voir les VOD ou alors du coup il faudra... Il faudra... Mais vous êtes énorme, vous êtes énorme, vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Et il est 1h20 du matin. Je parle doucement pour pas emmerder ma voisine. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Allez-vous-en. Allez-vous-en, au secours. À 1h20 du matin, vous débarquez. Vous allez être des millions. Vous allez être des millions. Et c'est alors que Gotaga fait un raid sur mon stream. Parce qu'il ne connaît pas The Witcher 3. Alors j'ai vu en plus tout à l'heure, il était à 18 000 viewers sur je sais plus quel jeu. Quelle vie. 18 000 viewers. Un beau chiffre. Ah mais il a passé ce con. J'allais continuer à jouer. Je vous parle. Bah alors je sais pas ce que j'ai fait. Je vous parle, je suis possédé. Tout va bien. Alors là c'est compliqué. Parce que j'ai un deck de merde. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ah mais vous êtes tellement nombreux. Alors oui, je l'ai dit pour les... Lors du premier ou deuxième épisode. Du coup quand le Gwent nous a été introduit. Bon. Vous verrez du coup ça pour les VOD. Si jamais ça vous intéresse de revenir un petit peu en arrière. Lorsque les VOD seront actives. Mais du coup si vraiment le jeu vous intéresse. Et que vous voulez voir de ma part du moins des contenus sur le jeu Gwent. Il y a le free to play Gwent qui existe. Et que j'ai d'ailleurs dans la console. Il faut peut-être que je le mettrai à jour. Mais je l'ai en tout cas. Et si jamais ça vous intéresse. Je peux éventuellement vous faire de temps en temps des petites parties de Gwent. Comme ça. Du moins essayer de saucer des mecs en ligne. Bien que là ce sera plus compliqué. Parce que là effectivement je crois que le jeu a évolué. Entre temps. Il n'y a que le jeu de cartes dans le jeu The Witcher 3. Qui n'a pas été mis à jour. Mais par contre sur le free to play. Et aussi via un autre jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui concerne aussi. Et qui est majoritairement basé sur le gameplay du Gwent. Là par contre ça a été mis à jour. Donc le jeu a évolué en fait entre temps. Mais si jamais ça vous tente. En fait si jamais ça vous parle. Et que vous voulez voir de ma part ce genre de contenu. Je peux éventuellement me prendre du temps. Pour vous proposer des petites parties sur Gwent. Bon je testerai. Après si je me fais laver le cul. Un milliard de fois d'affilée. Bon peut-être que je vais renoncer. Et continuer Tetris par exemple. Continuer mes VOD en off sur Tetris. Oh non. Salaud. Tu n'avais pas le droit. Ah oui non mais on s'en fout. C'est spoil la gueule aussi. Bon bref. Voilà. Il faudra que vous me disiez bien les commentaires sur les VOD. Si jamais vous voulez des contenus sur le Gwent. Tout simplement. Et oui. Alors moi je n'ai jamais gagné une partie. Je perds tout le temps. Alors voilà. Il y a quelques petits basiques en fait. A savoir c'est pas si compliqué que ça. Alors après du coup. Le piton je te renvoie du coup. A la VOD. Je te dirai du coup limite. Quand on se croisera. Quand on se recroisera en live d'ici je pense. A peu près une semaine. Voir peut-être deux semaines. Quand la VOD sera là. Mais je te renverrai à mon premier ou deuxième épisode. Sur le jeu. Enfin du moins sur les VOD. Histoire que. Bah t'aies quelques petites notions en fait. Parce que j'explique un petit peu au début du jeu. Quand on nous introduit en fait. Le jeu de cartes au tout début. J'ai expliqué quelques petits basiques et compagnie. Avec des petites variantes de cartes et compagnie. A prendre en compte. Le tout. Pour gérer en fait. Du moins dans le jeu The Witcher 3. Pour gérer. Et gagner. Assez facilement. Entre guillemets. Dans le Gwent. En fait. Il faut vachement jouer des leurres et des espions. Donc en fait. C'est une sorte de. De renvoi. De remplissage. De gonflage de deck en fait. Histoire d'avoir de plus en plus de cartes. Et de. De jouer sur la quantité. Plutôt que. Plutôt que. Sur la stratégie. Du coup la qualité. Mais bon. C'est. Au fur et à mesure. Si t'as du mal avec le Gwent. Que t'as pas trop compris et tout. Je pense qu'au fur et à mesure. Bah de me voir jouer. Tu vas comprendre. Parce qu'honnêtement. Pour avoir fait le jeu plusieurs fois. Le Gwent. C'est clairement pas quelque chose de difficile. Dans ce jeu là. Faut juste. Voilà. Faut juste piger. Deux trois petites. Deux trois petites. Nuances. C'est pas. C'est pas le mot que je voulais dire à la base. Pourquoi erreur. Oh. Et là. Bon là il va planter. Pourquoi erreur. Au secours. Des gros problèmes techniques ce soir. Le mec c'est Hulk. Ah. Et dire que je me suis. Jamais fait le Witcher 3. Et bah écoute. Ça tombe très bien. Comme ça. Bon là malheureusement. Tu te spoiles un petit peu. Par rapport au début de l'aventure. Que t'as pas vu. Mais. Mais écoute. C'est très bien. Si tu l'as pas fait. C'est encore mieux. Après si vraiment. Vraiment. Si tu peux. Fais le. Dans tous les cas. Même après ce let's play. Fais le toi. Et si vraiment. T'aimes les jeux. Style RPG. Et compagnie. Dans tous les cas. Même après avoir vu ce let's play. Normalement. The Witcher 3. Tu vas te le refaire. Ça c'est. Je suis catégorique là dessus. The Witcher 3. Il faut le faire. Même en l'ayant vu avant. C'est indispensable. Tu vas te le refaire. Tu vas te le refaire. Tu vas te le refaire. Et moi je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars là. T'étais à l'auberge de la croisée des chemins. Un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. C'était il y a quelques VOD. Ça je me rappelle plus. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au Baron. De quoi ? Un sujet important. Et confidentiel. Je vois. L'Ordrin. Laisse-le entrer. S'il fait du grabuge. Va voir. On a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Alors là. Il me laisse entrer. Alors que... Un sorceleur qui demande à voir le Baron. Je veux pas de vagues. C'est bien compris. C'est bien compris. Ouais. Donc là je rentre. Alors qu'il y a une possibilité que je rentre pas. En fonction de choix que j'aurais fait avant. En fait. Donc en gros avant. J'ai croisé des sbires en gros du Baron. Et je les ai pas emmerdés. Et du coup. Ben là. Il me laisse rentrer comme ça en mode no problemo. Vas-y tranquille et mille. Et... Alors que normalement il y a une variante de ça. Et qu'en gros. Il me dit. Ouais non. Tu rentres pas. Et démerde-toi quoi. Le garde vous a appelé sergent. De la rue de Temeria. C'était... Voilà. C'était... Pour... Voilà. Pour imager le fait qu'il y a quand même des choix qui ont une petite importance. Des actions qui ont une petite importance sur l'avancée. Mais c'est très mineur. C'est vraiment très mineur. Ouais. Contrat hurleur. Paf. Et on est. Pas vos oignons mon gars. Déserteur. Il n'y a plus d'armée. Alors que faites-vous tous ici ? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs. On a eu le choix. Entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale. Ou résister. Allier la guérilla et défendre notre Temeria bien aimée jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Hum. Ouais. Sous ses ordres. Ça avait l'air d'avoir pas mal voyagé. Alors j'ai une question. Ma femme. Je dois la battre une fois par semaine ou plus souvent. Bon beaucoup de scénarios pour ce début de let's play. C'est cool. Ah, les pales de Visima, c'était quelque chose. Avec Anna, on n'en a connu plus d'un. Et on dansait. Et on tournoyait. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça. Il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Donc, bien conciliant. Là, le baron... Il est cool. Faites comme j'ai vous. Et salut à toi, Takashi. On s'envoie de me cette foutue vodka. Ah, la voilà. Un petit verre ? Allez, vas-y. Picolons. Pourquoi pas. Voilà qui est parlé. Voyons. Volteste, mort. Natalis, disparu. Votre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Églou. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald te dérive. Le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dire. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Vélène ? Alors, je suis en difficulté normale. Je ne voulais pas trop me prendre la tête non plus pour ce let's play. Le but, c'est quand même de filer et de ne pas passer 20 minutes sur une bestiole. Donc voilà, je suis en nouvelle partie plus, en mode normal. Donc, Vélène, Charmant. Alors, Charmant. C'est Charmant ici. C'est trop beau. Marais, bourbiers, tourbières. Ici, comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. C'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée. Blessée. Aussi puante qu'un chien bouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du maré-calde. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au bord du scénario. Incroyable. Et cette lumière blanche qui me rend le front tout luisant. Éclairée par la grâce. Donc oui, j'ai mis en mode normal parce que je ne voulais pas me prendre le chou. Ça peut vite devenir galère. Ah, puis je ne suis pas un try-harder, comme on dit. Je ne suis pas un américain. Même si on pourrait penser que si, des fois. Tellement je suis incroyable. Mais non, il n'en est rien. Allez, petite phase de gameplay avec Ciri. C'était moins une. Je dois filer d'ici. En sachant que les phases de gameplay avec Ciri sont super cool, mais peuvent être super galères à la fois. Donc bref. Petite phase de gameplay avec Ciri. Ah, très bien. Ah, très bien. Oui, abonnez-vous. Oh oui, non, mais attends, champion de téléportation. Calme-toi. C'est un loup. Ce n'est pas le boss final du jeu. Et pendant ce temps-là, des millions de viewers ont rashkit. Life. Pendant que je me faisais bouffer le cul par des loups. Salut, toi. Tu es perdue ? Un peu, je crois. Et toi ? Je ne m'égare jamais. Hmm, si c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois ? Je cherche les petites filles perdues. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici ? Ça m'a peur. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors, je suis au chemin. Et puis, j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdu. Non, mais genre, j'ai vu un papillon, j'ai essayé de l'attraper. C'est quoi cette logique de chat ? En vrai, il n'y a que les chats qui réfléchissent comme ça. D'être distrait par un papillon et de se perdre. Ton père, pourquoi t'as-t-il dit de suivre le sentier des douceurs ? Tu as une idée ? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée. Mais mon papa a dit à quoi bon ? Il a dit qu'il y avait trop de bouche à mourir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison ? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos ? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. T'as cette lucidité. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Le roi des loups ? Les loups n'ont pas de roi ? Comment ça ? Si, ils en ont un. Et tu l'as vu ? Oui, enfin non. De derrière un trou, énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Qu'est bon d'enculer, tu veux dire ? Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos ? Les loups en ont peur. Même le roi. Pas de blague graveleuse, s'il vous plaît. Bien, je vais t'aider. Restez de bonnes gens. Tu places comment les points j'entends pour lesquels favoriser ? C'est... Ah ! Alors là, le problème, c'est que je suis en New Game Plus. Donc les points à appliquer, c'est compliqué. En fait, j'ai déjà mon preset de points de compétence. Et après, derrière, là, pour la nouvelle partie plus. Et ça, on le verra beaucoup plus tard dans les VOD. J'optimiserai un autre truc qu'en fait, on débloque via les DLC. Avant de justement réinvestir dans d'autres compétences. Mais là, pour l'instant, tous les points de compétence, je n'y touche pas. Je fais avec le build que je m'étais fait à la fin de ma première partie. Enfin, de ma deuxième ou troisième partie. Bon, très bien. Je me fais violer par des loups. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais qu'est-ce que c'est ? Il est là ici. Bon, c'est bon, ils sont tous morts, là. Putain, mais quel enfer. Donc, et là, pour les points de compétence, ça va être un petit peu compliqué à... Et donc, quel courage, même mes peurs n'auront pas osé. Le mien osse tout. Viens. Bon sang, quel massacre. Causé par une créature aux griffes immenses. Alors, le mode nouvelle partie plus ou new game plus, dans ce qui est cité dans le titre. En fait, c'est une façon de rejouer le jeu, en fait, mais en conservant équipement, compétences, level et compagnie. Donc, ce qui justifie, en fait, le fait que je sois à un niveau 49. Ce que tu as souligné tout à l'heure. Donc, voilà. En fait, je recommence le jeu, mais sans perdre, en fait, mes progressions, justement, au niveau des compétences, au niveau de certains équipements, du loot. Donc, tout ce qui est dans mes inventaires, les runes et compagnie, ça, je les garde. Après, les modes new game plus varient d'un jeu à l'autre, mais grossièrement, t'as l'idée, quoi. Après, je ne suis peut-être pas forcément le pro-gamer ultime pour te donner des conseils, mais si tu n'es pas du genre à trop vouloir te prendre la tête et par rapport au gameplay du jeu, je te conseille d'investir plutôt dans tout ce qui est points de combat et points de magie, au niveau des signes. C'est vraiment le truc rudimentaire à faire, je pense, parce que ça va t'optimiser, en fait, les signes et ça va t'optimiser, du coup, les dégâts que tu vas faire avec les attaques légères, les attaques lourdes. Peut-être de débloquer des variantes de garde ou des variantes d'attaque, des variantes de signes également. Après, il y a les dernières compétences qui ne sont pas vraiment référencées, en fait. C'est des compétences qui te permettent, par exemple, de te régénérer le jour et tout ça. Enfin, il y a plein de compétences un peu comme ça. Là, je ne peux pas te les montrer parce que je suis avec Siri. Mais voilà, c'est vraiment, si tu n'es pas trop du genre à te prendre la tête, je te conseille d'investir dans le combat et les signer. Après, ça, c'est toi qui vois comment tu aimes bien jouer, les potions et compagnie. Mais honnêtement, les potions, je ne joue pas beaucoup avec. Les huiles, c'est pareil. Donc, je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Voilà, c'est... Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapée puis projetée contre l'arbre. On lui a arraché une jambe ? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là ? Plus de moelle ? Intéressant. Mais je t'en prie. Merci pour les conseils. Je sais que ça en saoule plus d'un, machin. Les gens lambda n'ont pas le temps pour écouter un pauvre streamer comme moi donner des conseils aux plus démunis. Mais bon, voilà. C'est des petits conseils, c'est des petites broutilles que honnêtement, j'aurais pu expliquer dans le let's play. Donc finalement, ça reste cohérent. Après, c'est sûr que je ne vais pas non plus me répéter 15 fois pendant le let's play là-dessus. Mais voilà, c'est gratuit. Voyons. Oh, le foie a disparu. C'est remboursé par la sécu. Pourquoi tu fais un fouille dans son ventre ? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués ? Alors non, GuzzDX, ça ne me dit rien du tout. Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garon. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il... il est tombé. Ouais. Tu dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qui est devenue l'innocence des enfants ? On fait quoi si le roi des loups nous trouve ? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile ? Comme celle qu'on fait avec le colza ? Non, une huile plus spéciale. Suivre de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça ? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vezemir. Ah, il faut que je parte aux champignons. Alors attendez, cueillez de... Au secours. De la cueillette. Il n'y a rien d'autre à cueillir. C'est terrible. Ah, de la petite ciguë. C'est pas ça. Ah, je sais ce que c'est. Ah, des loups. Des loups. Un peu space à prendre en main au début, Siri, mais après quand on s'y fait, ça va. Ça devient un petit peu plus simple. Ils sont partis. Tu peux sortir. Tiens. Voilà. On les a tous défoncés. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste de trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. D'accord, donc il me semblerait que j'ai un sosie sur YouTube. Incroyable. Bah, s'il a du succès, tant mieux. Comme ça, peut-être que... Ces viewers... Qu'est-ce que tu fais ? Je graisse ma lame. Et je deviendrai millionnaire. Et je deviendrai le meilleur ami de Squeezie. On va voir si les formules d'oncle Vezemir sont véritablement efficaces. Bon, bref. Est-ce que les parents voient souvent leurs enfants chercher de douceur ? Parfois, ils y vont même. Parfois, ils en voient leurs enfants. Ils vont revenir ? Non, pour quoi faire ? Ils ont de quoi manger dans le doucement ? Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Ça fait fond. Tu as peur ? Et toi ? Non. Non, jamais. 500 000 abonnés ! Même pas peur. Le roi des loups, tu me crois maintenant ? Oui, blanque-toi. La petite derrière. Énorme. Ah oui, très bien. Il ne faut pas qu'ils mettent un coup de grippe dans le... Sinon... Alors, ce qui est bien avec Ciri, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, elle pompe dans son pouvoir pour se régène. C'est assez sympa. Ah, au secours. Alors, par contre, la garde, jamais. En même temps, la garde contre les monstres, ça sert à rien, il me semble. J'essaye pas, mais il me semble que la garde, ça sert à rien. C'est assez sympa. On s'en revenait de haut breuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui, il... La petite. Passons sur les détails. Ah oui, merde. D'accord. Vous avez des bandages à la maison ? De l'alcool ? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, Mancell. Mais, Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Petite transition. Première petite phase de gameplay sympathique avec Siri. Mis à part un gangbang animalier, ça va, tout s'est bien passé. Quoi ? Quoi ? Qui crois-tu m'avoir amené, Manant ? Elle n'est pas ma fille. Manant. Et la petite ? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle n'est peut-être pas de vous. Mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors ? Tu n'auras pas la moindre piécette. Vaux le corps avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût ? Délicieux. Merci. Je ne vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis. On fasse des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposé. Sympa, le baron. Alors, par contre, la gamine, elle peut dormir derrière l'âtre. Ah ah ah, putain. C'est qu'une gamine, après tout. Un tapis fera l'affaire. Et les laisser dormir. Et ? Ah, la suite devra attendre. La gamine qui accompagna Syrie. Qu'est-elle devenue ? Gretkin. C'est Nézauve. Elle aide en cuisine. Syrie m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi, elle préférait la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Syrie ? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Bon. Je veux. Il faut que je la trouve. Vous comprenez ? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés. Et je vous dis ce que je sais sur celles que vous cherchez. Sans rien omettre. Mais comment vous faire confiance ? Quelles sont mes garanties ? Il faudra vous contenter de ma parole. Ça doit être simple niveau 49. Alors non. Parce que c'est une nouvelle partie plus. Donc forcément qu'en fait les ennemis s'adaptent à mon départ. Donc au départ j'étais niveau 44. Donc en fait les premiers ennemis, on peut dire que l'équivalent du niveau 1 dans cette nouvelle partie plus est le niveau 44. Donc après les ennemis grimpent au fur et à mesure des quêtes. Donc en fait c'est comme si je recommençais niveau 1 mais avec l'XP et les équipements d'avant. Après ce qui change aussi la donne, c'est un paramètre que j'ai activé. En fait c'est l'évolution constante des ennemis. Ce qui me permet de toujours croiser des ennemis avec minimum le niveau que j'ai moi. Donc même si là un loup, admettons que je croise, il est niveau 49 parce que je suis niveau 49. Mais admettons si dans la même zone, du coup les loups vont rester à ce niveau là. Avec ce mode d'activer, et bien en fait si je reviens niveau 60, les loups seront niveau 60 aussi. Ce qui permet du coup d'optimiser la prise d'XP et qu'on ne se fasse pas chier. Voilà. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois ? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu ? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin et elles n'étaient plus là. Vous avez lancé des recherches ? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense baillou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Tout c'est quoi ça ? Alors non, je ne suis pas sur PS4, je suis sur PS4. Je l'ubinerai commentaire, mais bon. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis ? Aucun qui vaille la peine. Des petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non. Il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre. Qui auraient massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle ? Rien d'extraordinaire pour la région. Mais chérie, Anna aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours. Et Tamara occupée à ces choses. Rien d'anormal. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisant à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était abusé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indicent. Sentir leur sous-vêtement. L'élément auquel m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans l'affaire. Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais, je vous accompagne. Mes portes sont fermées à clé. Très bien. Alors normalement, je crois que je peux fouiller. Qu'est-ce que c'est que ça ? Exigence d'une île garde. On s'en fout. Attendez, je vais fouiller. Il y a peut-être des trucs à looter. De la bouffe. Il n'y a rien. Ah bon. Il n'y a rien. Toute jeune, ma fille, adoré les amigures. Un jour, je remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda, alors ? Aucune idée. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Fouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. La chambre à coucher. La chambre de Tamara est par... Oula, 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 oula. Ah, au secours. Tâchez de ne pas aller. Alors retour, je veux que tout soit à sa place. Pas de problème. Ah, c'est rien. Un champ devient en bois. Cassé. Ouais, quelques trucs comme ça, par-ci, par-là. On ne dira rien. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. Bataille correspond. Salut à toi, Cathy5691. Ah, Gérald, il est tellement beau et muscule. Bonjour à toi. Effectivement, il est très muscule. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Je vois que c'est des disciples de Bob Lennon. Sûrement. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ah là là. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Ah. On s'est sûrement battus ici. Cherchons des indices. C'est vrai qu'il y a le but de refaire le jeu pour ta part. Moi, si je le refais, ce serait en hard. Bah écoute, passez un bon moment. Tout simplement. Parce que vraiment, ce jeu est génial. Et il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça que je referais. Enfin, du moins, au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que au niveau jeux vidéo, il y en a qui mériteraient d'être refaits. Mais pas tant que ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on fait les jeux, généralement, on n'a plus trop de surprises. Par exemple, les Uncharted, je les ai adorés. Mais clairement, je pourrais les refaire une fois, pas deux. Et c'est vrai que... Pourtant, ça fait partie de mes jeux préférés. Clairement, scénario, compagnie. Même si c'est très couloir et tout ça. Je ne suis plus joué au penoir des compagnies. Mais c'est vrai que les Uncharted restent pour moi des incontournables. Il faut les faire. Mais voilà, The Witcher 3, elle mérite d'être un jeu fantastique qui est juste génial. Il est riche, le gameplay est ouf. Et le pire, c'est... Le pire, c'est que le jeu, comme je le disais au début de l'aventure, a 4 ans. Et putain, déjà, graphiquement, c'est encore une prouesse technique. Et en plus de ça, niveau scénario et compagnie, l'écriture est géniale. Ce jeu fait transpirer. Et il y a des moments, scénaristiquement, où ce jeu fait limite pleurer. Parce qu'il y a une écriture insinueuse. C'est vraiment délicat par rapport à d'autres franchises. Je pense notamment à The Last of Us qui avait fait pleurer beaucoup de gens dès le début du jeu. Là, c'était vraiment très américain, très plein dans la gueule. Alors que The Witcher, en fait, il y a vraiment une notion de sentiment paternel. Un peu à l'image de God of War, d'ailleurs. Voilà, insinueusement, il glisse en fait un ressenti paternel et le besoin du parent, de l'enfant et tout. Du parent et de l'enfant par procuration. Enfin, c'est... Il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont greffées et qu'on voit pas comme ça forcément de prime abord. Il faut vraiment les rechercher, les ressentir. Et c'est vrai que ce jeu a vraiment... Voilà, ce jeu transpire vraiment de belles choses, que ça soit graphiquement comme au niveau de ses intentions et de son écriture. Et je trouve ça intéressant de le refaire. Et si je le refais, c'est aussi et surtout pour le reproposer du coup sur ma chaîne YouTube. Parce que ça fait deux ans que j'entretiens ma chaîne YouTube et c'est vrai que j'ai fait Skyrim le milieu d'année dernière. Alors que bon, Skyrim, j'avais juste vu comme ça vite fait à la base. J'avais jamais fait Skyrim. Donc, j'étais à la bourre mais je l'ai fait quand même parce que je trouvais qu'il fallait le faire. Et puis The Witcher 3, clairement, c'est un contenu, il faut le faire quoi. Clairement, voilà. Déjà en tant que joueur, il faut le faire au moins une fois dans sa vie si ce n'est deux. Histoire de se refaire l'expérience avec des choix différents et avec un point de vue peut-être un petit peu plus... un petit peu plus... enfin, prise avec recul histoire de voir des choses qu'on n'aurait pas vues dans la première lecture. Et puis bon, mais voilà. il faut... Voilà. C'est un jeu qu'il faut faire, voire refaire. Et c'est un incontournable. Et clairement, en VOD, je ne pouvais pas rater cette occasion-là de proposer ce let's play-là sur ma chaîne. Voilà. Donc après, je vous le fais en live. Donc ça me fait plaisir et ça me permet de faire un format plus long et puis en même temps d'échanger en même temps et tout ça. Donc c'est cool. Mais vraiment, vraiment, voilà. The Witcher 3, je trouvais que c'était un incontournable sur ma chaîne. donc vu que j'ai le temps, là, je le fais. Voilà. Et en normal pour ne pas prendre la tête. Faites par un objet lourd. Bref. Si seulement on pouvait avoir une aventure avec le baron sanglant ou avec Sigi Reuven. Ou alors une aventure avec... Alors ça ne va pas être très original, mais avec une des sorcières, ça serait sympa. Ou alors parce que CD Projekt avait dit que ils en avaient terminé avec la franchise The Witcher, enfin du moins dans la trame principale Gérald et compagnie. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu une aventure genre un The Witcher 4. Mais un peu à l'image justement de The Last of Us avec Joël et Ellie qu'il y a un délire du papa entre guillemets et de l'enfant. Alors après ça tout dépend de ce qui se passe à la fin de The Witcher 3 et c'est pour ça que je vais éviter de trop en parler. Mais ça dépend des choix et compagnie. Mais un The Witcher 4 avec Gérald et Ciri ou quelqu'un d'autre un peu à la The Last of Us avec une gestion de deux personnages qui sont en conflit entre guillemets générationnel et qui en même temps sont liés justement par tous leurs sentiments qui débordent qui se transpirent et justement enfin après ce serait long à une aventure amoureuse. Ah d'accord. D'accord très bien. Non moi je pensais une aventure gameplay. Bref. Mais bon. Tout ça je le dirai à la fin du jeu à la rigueur. ce que je souhaiterais pour... N'importe quoi. Non mais voilà. Bon après ça j'en parlerai à la fin du Let's Play du moins à la fin de l'aventure histoire que ça soit plus parlant. Mais voilà. Vu qu'on aura vécu l'aventure ensemble et que du coup on aura vu tout ça. Voilà. Je vous donnerai mon avis et ce que je souhaiterais voir pour la suite de la franchise de Witcher. Ce serait intéressant. Mais bon bref. Pour plus tard. Je n'ai pas envie de trop en dire parce que voilà il y en a qui n'ont pas fait le jeu d'autre chose qu'ils ne connaissent pas. Du saffron. Pas de spoiler. Surtout pas. En plus là je deviens moche c'est coupé le genre qu'on transfère c'est pour faire du mal à quelqu'un. Je suis en train de devenir complètement complètement évasif ou des scènes hautes entre Gérald et Louis-Vernard. Non mais putain c'est quoi ce délire ? Pourquoi pas ? Attendez. Il n'y a plus rien à trouver là-dedans. Ah bon c'est bon. Sal con. Dis donc. Bon sang. Ta piste disparaît. De l'église c'est un un relant dansant de Genévrier un genre d'amulette de protection. Ah désolé je vais un peu vite. Du coup je... Je protéger de quoi ? Je fais chevaucher quelques scripts. Non non j'ai pas fait le tour attendez. Il y a une piste inexploitée. Bon. Ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce la crampe. Alors qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce ? Tu stream tous les soirs. Je stream tous les jours. Tous les jours normalement je stream à moins d'un gros inconvénient mais oui effectivement je stream tous les jours. Tous les soirs c'est pas dit parce qu'il y a des soirs j'essaye. Tous les soirs j'essaye mais par défaut tous les jours. Savoir que j'entretiens une chaîne YouTube ardemment depuis deux ans. J'avais fait une petite pause et du coup j'ai fait mon gros comeback il y a quelque temps. Et bon petite chaîne YouTube après j'ai beaucoup de contenu beaucoup de VOD et je me suis mis à Twitch il n'y a pas très longtemps et j'enregistre par dessus mes VOD. Donc voilà donc normalement des VOD il y en a tous les jours. Je fais en sorte qu'il y ait des VOD tous les jours. Donc après voilà quand je suis un petit peu décalé ou que j'ai des choses dans ma vie privée à régler et que je suis moins disponible j'ai quand même des contenus justement qui s'accumulent pour justement assurer le coût sur YouTube. Donc voilà si de toute manière vous loupez le coche parce que vous ne pouvez pas forcément être là tout le temps sur mes lives il y a les VOD qui servent de point d'appel. Feu éternel qui rend notre coeur plus léger et nous apporte la lumière réchauffe-nous de ta chaleur sèche nos larmes brûle nos ennemis prends soin de nos amis garde ma mère en bonne santé punis mon père aide-moi à accomplir ma destinée. Ça dépasse l'entendement bien évidemment. C'est incroyable. Ou aussi Gérald qui était avec Syrie il aurait le titre Gérald le pédogyne Arrêtez de suite bande de fous Bon ces sbires visiblement ne me veulent pas de mal parce que normalement je ne suis pas censé pouvoir piller les choses devant des soldats mais bon eux visiblement ils sont faibles. Bon je vous laisse régler ça entre vous vous êtes complètement possédés Bon allez on va parler au baron mais euh attends mais mais c'est bon je l'ai remonté la pistole factive vous me cassez les couilles Un hôtel Ah mais voilà il fallait que je l'analyse pardon Pardon mais c'est trop bon Vite Allez Allez Par le baron J'ai fini de fouiner J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara Poupée manchable Que pouvez-vous m'en dire ? Hein ? Pourquoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser sorceleur ? Le père Noël Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire D'où Tamara la tient-elle ? La magie noire ? Vous délirez ? C'est moi qui la lui ai faite Elle avait 4 ans Peut-être 5 C'était à Visima un jour de marché En voyant la magicienne Maîtris Merigold Elle insista pour avoir une poupée à son défi N'ayant pas les moyens d'en acheter une J'en ai fabriqué une de mes propres mains Et merci à Cathy 5691 pour le follow C'est incroyable C'est donc censé être Tris Ah oui C'est vrai Incroyable Son portrait craché N'est-ce pas ? Le temps a fait son oeuvre mais dans l'ensemble c'est toujours aussi impressionnant Si ça tourne au vinaigre avec les nils gardiens vous pourrez toujours vous recycler J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce Ça vous dit quelque chose ? De lutte ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Quelqu'un a été attaqué Probablement votre femme ou votre fille La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur Puis il y a eu lutte Je ne peux rien vous dire à ce propos Cette nuit-là j'étais essou C'est le trou noir À mon réveil elle n'était plus là Vous n'étiez pas seul au château L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose Par trois fois je lui ai demandé à ses branques s'il avait vu ou entendu quoi que ce soit Mais non Personne ne sait rien Le palier empeste le vin Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet Ça doit être la faute de l'un de mes gars C'est tout des poivrons Vos hommes se saoulent à l'air vélus Oh la barbe Peut-être moi qui en ai renversé Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là Pourquoi ça vous intéresse C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château Vous reconnaissez cette amulette ? Oui Anna la portait depuis quelque temps Une idée de son origine ? Aucune Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman Un vieux birbe qui vit près de Noirfutay La barbe Une rebouteuse à Aubreuil Mais je n'en sais pas plus Elle vient d'arriver Si Anna a vu quelqu'un ce serait plutôt le chaman par la femme Anna s'est toujours méfiée des étrangers Ça c'est les expressions un manant le manant de tout à l'heure il était tellement bien placé Bref Une bavette avec ce chaman semble s'imposer Je vous préviens l'homme n'est pas commode Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin et qu'il en est resté cinglé On dit aussi qu'il voit des fantômes et qu'il besogne ses chèvres C'est pas ce temps leur garde C'est cet amulet qui m'intéresse Ok Ça c'est fait Alors Que nenni Alors juste Normalement il y avait une autre quête à faire aussi la chambre de série Parfaitement Et je vais dégobiller Matizane Tout va bien D'ailleurs D'ailleurs Je suis en train de me dire que j'ai oublié de prendre une petite pilule Alors Siri est venu ici Ah la réserve Oui Attendez je mets des trucs de côté Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ça Alors oui ça c'est de la merde Clairement je peux le démanteler ou le vendre parce qu'en fait c'est de la merde Bon Non Au secours Attendez je fais du tri Mais de toute façon ça fait combien de temps que j'ai lancé l'épisode Est-ce qu'il y a une heure sur les commentaires Pas du tout Pas du tout Très bien Alors je ne sais pas quand est-ce que j'ai lancé cette VOD Ouais Ok Ça on met de côté aussi Je garde que les supérieurs sur moi Les autres on les on les met de côté Et je devais mettre de côté aussi la tête du du griffon Voilà Je ne sais pas quand est-ce que j'ai lancé la VOD en vrai Bon on a le temps On va dire qu'on a le temps Bon je Je ne vais pas lire tous les bouquins Deux scripts en même temps au secours Donc oui je ne vais pas lire tous les bouquins je l'ai dit Je dis que ce qui me semble important On dirait qu'elle est partie précipitamment Une toupie C'est Beyblade Je ne vais pas gueuler parce que bon il est 2h20 du matin ma voisine est à côté les murs sont étroits J'adore les jeux graphiquement sublimes Celui-ci Red Dead 2 Last of Us Pong et Bubsy 3D Oui Tu as raison Ce bombaron Faut pacifier Faut pacifier Tu dois être Gatka Oui et toi tu es Geralt Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben tu as les cheveux blancs et un métaillon en forme de l'eau C'est Siri qui m'a parlé de toi Vous avez pas mal discuté Siri et toi Oui Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle doit chercher toi et aussi une magicienne Et si tu es là ça veut dire qu'elle vous a trouvé ? Je me demande si elle a pu aider son ami Je m'amuse pas je travaille C'est vrai qu'il faut que je me fasse aussi Red Dead 2 Moi Red Dead 2 clairement je l'ai fait une fois je le referai pas je vous le dis ça par contre Voilà Siri voulait aider un ami tu sais de qui il s'agit Comment ça qui son ami elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver ça te dit quelque chose Ma toupie Où tu l'as trouvé ? C'est Pépé Dans la chambre de Siri Ah On jouait dans sa chambre parfois Siri l'a sculpté pour moi un jour où j'ai été triste Dommage qu'elle a dû partir Hyper vitesse Pète un câble la gamine Non Un jour où elle a parti le déjeuner elle n'était plus là Le baron m'a dit qu'elle était partie Tu n'as pas demandé où ? Si mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre Mais Siri m'a laissé un cadeau Un cadeau ? Oui Cette pierre verte Cache-la bien Ne la montre à personne Elle a beaucoup de valeur Merci Godka Amuse-toi bien Je ne m'amuse pas Moi je travaille Bref Allez On enchaîne Du coup Du coup Du coup Du coup Je vais m'organiser au niveau des quêtes Alors oui Je sais Je sais qu'il doit parler aussi dans le bled Donc avant qu'on se barre il faut que je fasse ça Il y a cette invitation à faire Euh Ouais Ok 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 Et paf Un petit coup d'œil à nos articles On s'est constitué une jolie petite collection Pourquoi laisser de si belles choses moisir dans des huttes de Becnau ? Dis donc Montrez-moi ce que vous avez Oh il y a une carte au trésor Alors Je vais pouvoir lui vendre toutes mes merdes Ça tombe bien J'en ai Incroyable Quelle gestion Et bien évidemment qu'on va faire une partie de Gwint Parce que sans le Gwint ce jeu serait nul Je ne dirai pas non à une petite partie de Gwint Quand on a une quête échouée on ne peut pas refaire Non Malheureusement Ça peut arriver sur cette petite quête dans le jeu qu'effectivement on puisse échouer Je ne crois pas que ça ait d'importance pour les 100% je crois Je crois qu'on peut platiner le jeu même en en faisant la connerie de rater une quête Il me semble J'ai un gros doute J'ai pas d'espion J'ai pas de blancherie pour rejoindre l'agent 47 Sûrement pour désactiver le Metal Gear Et réunir les 7 boules de cristal pour rétablir l'équilibre dans la force Oh J'ai fait gueuler J'ai instantanément oublié qu'il était 2h24 du matin Quel deck de merde en vrai Putain Oh non Oui non mais bon en même temps t'as 15 bières niveau 1 maintenant Qu'est-ce que tu vas faire Mais Gaspard dis pas tout Mais Gaspard Mais Gaspard dis pas tout Le palme à chaud Incroyable Mais qu'est-ce qu'il fait en fait là Attendez je passe parce que je sens le prank l'ultime Ouais mais il va il va mettre quoi il va mettre le soleil à la fin Bah non même pas Mais qu'est-ce qu'il a fait Mais il est complètement possédé Tu joues à Magic The Gathering Non pas du tout Magic c'est le jeu de cartes On est bien d'accord Tiens je t'humidie Je t'humidie Tiens je te donne 5 points et je récupère des cartes et je t'humidie parce que tu sais pas jouer Sûrement qu'il a passé trop de temps sur Fortnite Sinon je vois pas je comprends pas C'est bien ça le vieux jeu de cartes qui date Magic Ouais mais en même temps je crois que c'est vachement actualisé il me semble Après du moins tous les jeux de cartes enfin beaucoup de jeux de cartes qui ont été qui sont sortis dont le Gwent en fait pompe en fait entre guillemets sur sur Magic genre Orphstone et compagnie après honnêtement je joue pas je joue pas aux jeux de cartes comme ça j'ai le Uno de temps en temps je fais un Uno avec ma femme c'est d'ailleurs ça fait longtemps qu'on a pas fait un Uno sur console j'entends là je parle juste de console et enfin ça dépasse l'entendement mais mais ouais les jeux de cartes sur console c'est pas que j'aime pas ça c'est juste que j'ai pas le temps après on avait même un jeu de poker qu'on enfin on y a pas joué depuis méga longtemps on a le Uno et on se fait des petites parties comme ça sympathiques mais ça fait juste des lustres qu'on y a pas joué c'est après bref j'ai besoin d'une armure attendez pourquoi il me fait ça lui ah je cherche un armurier oui très bien on va d'abord l'humilier au Gwent je meurs d'envie de jouer au Gwent ça devrait me requinquer ouais vas-y continue je joue pas à Magic Arena je joue en carte sur table ah d'accord pourquoi j'ai gardé la 4 oh au secours qu'est-ce que j'ai fait oh super on va lui laisser jouer ses sbires comme ça il va se dire merde putain il a 11 cartes d'avance il faut que je mette il faut que je mette beaucoup sur le tapis et puis finalement je vais oh bah non mon plan a échoué alors attendez euh 12 attends il faudrait que je fasse il faudrait que je fasse 10 5 plus 5 bon on va se contenter de 5 plus 6 Gérald survivant de l'enfer qui joue aux cartes à vous j'ai pas trouvé le temps mais c'est une musique en diablée vraiment je viens du heavy metal à la fin Gérald qui pète qui pète la gueule à des grands-mères dans le village oh j'avais vu j'avais vu un une VOD d'un live de MrMV qui qui faisait une compétition enfin un fight for sub et finalement complètement dissident le mec qui va sur des streaming de enfin sur des stream twitch de d'autres mecs et ils tombent sur des vieux allemands barbus qui jouaient des sons de moyen âgeux à la corde de brume et tout putain c'est une expérience quand même je pense à ça parce que c'est la musique qui me fait vraiment penser à ça bon là j'ai gagné c'est donné je garde quand même les deux cartes pour lui mettre un vin dans la gueule on sait jamais parce que là s'il me fait un plan à la con et là il me double la puissance oh non le con mais il a plus de cartes donc c'est gagné oui non mais je sais passe paf oh oh c'est dommage bien joué à lui c'est style la musique oui bien sûr bon à un moment donné au bout de deux heures tu satures un peu bizarrement mais c'est sympa alors Yoana en quoi puis-je vous aider calme-toi oh putain par contre elle je crois qu'elle est surbalaise au gwint je pourrais pas la battre elle je peux pas la battre pour l'instant vous avez un accent intéressant vous êtes originaire de Skellige d'art Skellige j'ai passé mon enfance à Einstein pourquoi êtes-vous parti j'ai toujours été passionné par les forges je passais mes journées à observer et à apprendre la chaleur du fourneau l'odeur de l'acier chauffé à blanc le tapement des marteaux à 17 printemps mon père m'a dit qu'il n'avait plus rien à m'apprendre il m'a envoyé sur les routes pour parfaire mon art après quelques années j'ai été admise à la maîtrise puis la guerre a éclaté et je me suis retrouvé ici prenez soin de vous alors ouais alors elle on va pas l'affronter parce que ça sert à rien on va perdre du temps elle est trop balèze en quoi puis-je vous aider c'est une des dernières affrontées du jeu clairement enfin une des dernières random affrontées du jeu vraiment elle est juste surbalaise elle a un deck de ouf c'est ça quoi elle a vraiment un deck de ouf des cartes légendaires et compagnie en voiture voilà donc enfin il me semble donc je mets de côté je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure vous avez frappé à la bonne porte je suis armurier depuis vingt ans je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet dans tes rêves ne faites pas attention à elle elle passe son temps à râler et à grogner quel genre d'armure vous faut-il une armure légère mais solide je veux rester libre de mes mouvements et pouvoir la passer sans l'aide de personne quoi ? c'est tout ? vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes ah ça ce serait parfait vous pouvez m'en forger une ? non et si quelqu'un en est capable je vais bien le rencontrer écoutez vous devez comprendre une chose si une armure est solide elle ne peut pas être légère si c'est possible il suffit d'avoir les bons outils des outils comme ceux du clan Tordaror d'Undvik par exemple Johanna je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients si tu crois que les légendes de Skelly j'intéresse les gens c'est pas des légendes mon grand-père allait sur Undvik acheter des armures au clan Tordaror on ne fait pas mieux ou on ne faisait pas mieux plutôt un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite mais la forge devrait toujours être là ça vaut le coup d'essayer si je vous rapporte les outils vous me forgerez mon armure si vous me rapportez les outils oui bravo votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge par hasard si au nord de l'île dans une caverne creusée à flanc de falaise très bien je verrai ça la prochaine fois que j'irai à Skelly au revoir les nains ont tous de la barbe oui si même les familles parait les femmes naines le village le village 6 e oui il se voit alors que je crois qu'il va y avoir des tournois ou de je sais plus quoi enfin bon bref combat à main nue non maintenant je développe des quêtes très bien très bien les points sur les yves Hélène alors ça attendez je vais regarder un peu au niveau des des niveaux alors ça je pourrais le faire mais j'ai pas de j'ai pas de niveau en fait j'ai pas de niveau associé donc ça en fait je pourrais le faire n'importe quand donc c'est pas vraiment une nécessité absolue de le faire maintenant si vous voyez ce que je veux dire et bonne nuit à toi Cathy bonne nuit à toi merci beaucoup encore pour le follow et pour ta participation à cette vue d'incroyable mais je devais pas parler au chaman aussi le chaman bah ça doit être dans la quête principale bah oui la hutte du chaman carte du monde bon vous savez quoi on va aller parler au chaman ah oui mais il a des millions des millions d'années lumière ce camp bon vas-y on va y aller on va aller voir le chaman on va lui parler et je sais plus ce qu'il nous veut on va aller au bout du délire avec le chaman comme ça ce sera tout pour pour cet épisode et ce sera tout pour ce soir je pense aussi parce que je vais m'arrêter après cet épisode bien entendu parce qu'après on s'amuse on s'amuse on est là jusqu'à 8h du matin et après j'ai plus de vie vous comprenez c'est compliqué l'équipement de l'école du chat alors attendez ça ça m'intéresse bon je suis pas du tout le niveau alors bien entendu je vais pas y aller en courant c'est juste que je sors de là histoire d'appeler à blette voilà ah oui donc là ici c'est les courses bon les courses on les fera plus tard je t'ai déjà passé par ici ok alors pas de spoiler bien évidemment normalement vous avez accepté ce contrat en accédant au chat là ça va que c'est une new game plus que je sais déjà ce qui arrive et pensez aux autres et prenez les bonnes habitudes c'est trop tard on était là avant mais ça va être long l'ordinaire de partir vraiment non parce qu'après c'est chiant je vais être obligé de ne pas regarder vos commentaires ce serait dommage bon voilà le pouvoir de la force est toujours plus fort qu'attendre d'un homme qui se tient à foudre des anneaux des briques oui il y a quelqu'un ouvrez vous n'avez rien à craindre par les démons qui ont-ils amené ? que voulez-vous ? j'ai besoin de votre aide ouh un homme ? non un loup crie bien qu'encore jeune c'est lui que le chaman attend vous m'attendiez moi Rida les ossements l'avaient prédit ils viendront puant la mort et le viol mais le loup les percera le loup blanc et le voici les augures ne mentent jamais vous reconnaissez ceci ? bois d'épicéa forte odeur de genévrier c'est fait pour protéger quelqu'un épicé à couper de frais arrosé de sang de chèvre puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier pour Anna pour la protéger c'est vous qui avez fait l'amulette ? le chaman bien sûr à la façon des ancêtres au dessus d'une eau calme au clair de lune aussi efficace qu'une amulette peut l'être bonne protection elle n'aurait jamais dû l'ôter conçue pour la protéger donc de quoi ? ah la pauvresse assiégée elle était le mâle tout autour prêt à la posséder une vieille magie née de l'oubli des sources obscures ont émergé une vieille magie ? vous pouvez préciser ? il ne faut pas en parler pas y toucher un pauvre petit charme de protection tout ce dont un chaman est capable Anna et sa fille ont disparu savez-vous où elles sont ? nous nous et nous le chaman ne sait pas mais les esprits eux ils savent le chaman consultera les augures les esprits l'exil les esprits génial du moment qu'ils me disent où chercher ça me va oh oui c'est vrai princesse quelle histoire ma chèvre elle a filé ces types ont dû les faroucher vont-nous en revenir aux augures sans la chèvre impossible pas de princesse aucune chance tu te fous de la gueule j'ai autre chose à foutre c'est un prophète muet oh pas de princesse pas de prophétie pas de princesse oh merde la batterie est faible au secours bon de toute façon oui bon vas-y je vais accepter de recevoir ta chèvre retrouverez-vous ma princesse le chaman consultera les augures pour vous dès qu'elle sera de retour pour nous jouer un mauvais tour je m'offiche bien je m'offiche bien de votre bique très bien je trouverai votre biquette allez la clarine le teintement de la clarine elle adore carillonner et elle suivra un moment mais attention au mur et aux framboises oui de vrais monstres assoiffés de sang j'ouvrirai l'oeil allez vas-y on va retrouver sa chèvre quelle histoire je me fiche bien de votre bique enculé mais il vous voit quand même donc c'est dans le respect qu'il lui dit d'aller se faire enculer c'est incroyable quel jeu oh merde j'ai pas le temps pour ces conneries j'ai la batterie ma manette qui est faible au secours putain bon alors les traces de la biquette oh mais elle a tourné partout oh au secours au secours bon alors attendez suivons les loups parce que dans tout jeu qui se respecte si vous êtes perdu que vous ne savez pas où aller vous suivez les ennemis c'est toujours une bonne façon de savoir où aller elle est là je l'entends ah oui mais je dois y équiper la cloche de Seymour oh la cloche de Seymour allez viens là allons voir le chaman allez je dois faire ça toutes les deux secondes pour être sûr qu'elle suit j'aurais dû m'en douter qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un murier allez viens bon sang viens je te ramène au chaman tu lui manques sacrément il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suisses qu'est-ce qu'elle branle mais viens mais appuie sur les reins du con elle se téléporte qu'est-ce qu'elle fait mais qu'est-ce qu'elle fait bah s'en bat les couilles attention un ours bah oui un ours c'est bon instinctivement la chèvre se dirige dans la tannière d'un ours c'est bien naturel ah très bien bien vénère la musique d'un coup là on promène plus des chèvres on défonce des ours le ton change bizarrement non attends parce que je crois que là dedans il y a un truc à looter bon déjà il y a un cerf qui a passé une moins bonne journée voilà c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais autre chose c'est bon là j'ai tout looté merde pardon je regardais le chat pardon je vous jure je suis désolé bon la chèvre tu commences à me casser les couilles princesse allez viens là il faut vraiment que j'agite cette larine pour que tu suives et salut à toi le piton bon jeu à toi et bonne fin de soirée ah oui non mais oui non mais c'est vrai bon c'est bon là ta chèvre elle est rentrée princesse ne t'éloigne plus de ton vieux chaman il y a des loups qui rôdent dans les paroles je les ai défoncées c'est bon j'ai défoncé toute la faune du coin tout ça pour une chèvre une chèvre à moi gentille douce piquette content pour vous mais je suis assez pressé Anna et Tamara elles sont peut-être en danger le loup blanc a aidé le chaman alors le chaman va l'aider du sang il faut du sang d'une créature vivante très bien je reviens t'as du lait de chèvre ça ira t'as du lait Ils ne sont pas là. Elles sont mardies. Descends. Je vois des sangs. Et qui ? Pana. Pas Tamara. Je lui donne un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est fini, déjà ? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire. Où elles étaient ? Où elles sont passées ? Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Seul reste l'enfant. Vous parliez d'un enfant ? De qui ? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Ouida. Et elle a fait une fausse couche. Tiens. Le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte. Ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Anna vous a raconté tout ça ? Elle est venue après ? Non. Pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre. Formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme ? Il a un sale caractère. Et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille ? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué ? Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais princesse lui a léché la main. Et alors ? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant ? Jeté dans une tombe. Sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc. Loup sage. Attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les foetus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Voilà. Deux manières d'aborder la quête qui va suivre. Ce qui est plutôt intéressant. Pourquoi voulez-vous son sang ? Le sang. Le sang. De tout temps. Il aveugle les hommes. Vivant comme mort. D'accord. Mais qu'en ferez-vous ? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout le monde perd l'or. Alors l'autre apporte son sang au chaman. Et que fait le chaman ? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une patte de poule. Puis il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe. On se débrouillera. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'aim-roïne. Le baptême, c'est un rituel elfe. Tu me trompes ? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de masse. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupie. On sait qu'elle peut frapper avant qu'on ait réglé ses affaires terrestres. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumer les bougies de Suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets. Il faut tout ça pour qu'ils partent en paix. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Ok. Donc, ça avance bien. Est-ce que je peux le taxer, le chaman ? Une vieille peau de chèvre. C'était la princesse senior. L'être pour le chaman. Bon, de l'XP. Ça avance, mine de rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des quêtes ? Alors, là, de suite, déjà, on va s'arrêter. Mais je regarde un petit peu ce qui nous attend pour le prochain épisode. Il y aurait cette quête aussi. Ce serait intéressant de la faire avant. Parce que là, ça fait beaucoup de principales. On est en train de se déchaîner un peu sur le scénario. Alors qu'on a des quêtes à faire. Donc, ouais. Je pense clairement que pour la prochaine fois, on va faire cette quête, plutôt. Et on n'est vraiment pas loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers là-bas. Et on va se garder là-bas. Histoire d'être prêt pour la prochaine fois. Donc, en tout cas, vous avez été incroyables ce soir. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines fois. Ou pour les prochains contenus, du moins. Et que vous n'hésitez pas à checker la page YouTube. Chaîne YouTube. Pour la suivre. Et profiter de toutes les VOD. Passer comme présent et futur, bien évidemment. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ouh là, ouh là. Il y a de la bestiole. Attendez. Oh, mais des loups. Mais j'en ai plus un cul, des loups. Non, mais il y en a marre, des loups. Attendez. Encore. Il n'y a que ça. C'est le bled des loups. Tapez dans le vent, meilleure technique. Bon. De toute manière, on est arrivé. Donc. YouTube. Je vous dis à très bientôt pour la suite, du coup, de ce let's play sur The Witcher 3. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, du coup, à nous rejoindre sur Twitch, si jamais vous voulez voir tous ces contenus-là en direct. Plein de gros bisous et à bientôt. Ciao tout le monde. J'espère que je vous dis à très bientôt.